... Décollage réussi à Baïkonour au Kazakhstan pour le vaisseau Soyouz qui emmène trois astronautes vers la Station Spatiale Internationale. Un Français, un Russe et une Américaine qui atteindront l'ISS durant le week-end. Ils y séjourneront durant six mois afin d'y accomplir de très nombreuses expérimentations scientifiques. Précisément, que font concrètement les astronautes à bord de cette Station Spatiale Internationale ? À quoi servent leurs expériences dans notre quotidien ? Pour le savoir, Benoît Dutteau et Pascal Noriega se sont rendus à l'Institut d'Aéronomie Spatiale de Belgique installé à Hucle. Notre pays étant membre de l'Agence Spatiale Européenne, une des salles permet à nos ingénieurs d'avoir un contact visuel direct avec l'ISS. Reportage. Cela fait une quinzaine d'années que la Station Spatiale Internationale évolue à 400 km de la Terre. Vitesse de croisière, 28 000 km heure, soit un peu plus de 7 km par seconde. 400 tonnes de technologies destinées essentiellement à des missions de recherche scientifique. L'absence de gravité permet notamment de faire évoluer la médecine grâce au concours des astronautes. On leur prend régulièrement des prises de sang, ils font régulièrement des tests cardiaques et ce genre de choses. On leur fait faire certains efforts suivant certains protocoles, aussi au niveau, je dirais, des encéphalogrammes et ce genre de choses. Donc oui, ils sont réellement des sujets pour des expériences sur le corps humain. L'astronaute français Thomas Pesquet, partillère de Baïquenour, va ainsi participer à une recherche sur la musculature, permettant ensuite de mieux soigner les myopathies. Aux côtés des Américains, des Russes, des Japonais et des Canadiens, 11 pays européens participent à travers l'ESA à l'aventure de la Station Spatiale. Nous sommes à Hucle, dans la salle qui permet depuis la Belgique d'être en contact avec la Station Spatiale et de suivre en ce moment deux expériences scientifiques. L'une étudie l'effet de la gravité sur les fluides, l'autre observe les radiations du Soleil. Ça permet, une fois que ces informations sont traitées par les scientifiques, de savoir la quantité d'énergie reçue par le système Terre venant du Soleil. Donc ça peut être utilisé après dans des modèles climatologiques, ce qui est assez important à l'heure actuelle dans le contexte de climate change. Il y a enfin les recherches destinées à favoriser la conquête spatiale et à pouvoir un jour marcher sur Mars. L'aspect micro-gravité, mais aussi l'aspect radiation est important. Et puis il y a tous les aspects psychologiques liés au confinement, puisqu'il faut compter au moins six mois pour aller sur Mars, un certain temps sur place et six mois pour revenir. Donc les gens qui participeront à ce genre d'activité devront être préparés, à la fois physiquement mais psychologiquement. Et la station y contribue. Reste l'aspect financier, tout cela coûte cher, mais est-ce rentable ? Une récente étude commanditée par l'ESA conclut qu'un euro investi par la Belgique rapporte un euro et 37.